Imagine-toi une seconde que Dieu ait créé le chat à son image. Le chat ? Oui, le chat. Après des millénaires ou quelques heures, je ne sais pas, Dieu aurait créé l'homme. L'homme ? Oui, uniquement dans le but de servir le chat, de lui servir d'esclaves jusqu'à la fin d'étant. D'esclaves ? Parfaitement. Ainsi au chat, Dieu aurait donné l'indolence et la lucidité, et à l'homme la névrose, la patience de construire et de posséder les choses. Ah, je vois, oui. Mais tu ne vois rien du tout. Ainsi l'homme n'aurait été créé que pour prendre en charge l'existence du chat. Tu es comment ? Oui, oui, je crois pas. Voilà. Toute la civilisation que l'homme a édifiée n'aurait qu'un but. Offrir au chat le confort, le manger et le gîte. Au chat ? Parfaitement. Ainsi l'homme n'aurait inventé des milliers d'objets que pour produire les quelques objets nécessaires au bien-être du chat. Le pêcheur breton, le plat de sûre, le tapis, le coussin, le radiateur, le bol. Peut-être aussi la radio, puisque le chat aime bien la musique. Je suis content que tu aies résolu le problème du qui sommes-nous et pourquoi. Je voyais longtemps que ça me tracassait. Mais moi aussi, mais tu vois, il suffisait d'y penser. Claude !